Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec nos amis les Ethiopiens qui étaient en train de marcher un peu sur tout ce qui passait. On avait ici un ami Mamluk qui avait l'air d'avoir envie d'envoyer mille hommes foutre la merde. On va donc lui envoyer en échange quelques petites troupes cadeaux. On va récupérer toi. Hop, je trouve que ça aille un peu plus vite. Wanda se prépare à attaquer Bugunoro, pas de problème. Donc ici on libère notre petite province, voilà. Et puis après on va aller par là-bas par exemple parce qu'on n'a pas grand chose à faire dans le coin. Ici il faut qu'on se regroupe. On va remonter, il y aura besoin. Ici on va envoyer des renforts à notre ami, à notre vassal qui va se débarrasser demain. Oula, ici il a popé de la troupe. Ça va, on les a écrasés. On est beaucoup plus efficace qu'Aumant visiblement. Ok parfait, on va là. Alors là visiblement on est tombé sur des rebelles ottomans, pas de chance. Enfin des rebelles ottomans, des rebelles à cause de la guerre de l'Ottoman plus précisément. Conflit religieux en Autriche. 25 régiments de dévots. Putain ça pique. Ici on est en train de s'enfuir avec ses canons comme il peut. On va bien sûr l'intercepter. Allez hop les gars, chopez moi ces cons. Une fois que ça sera fait, je pense qu'on sera bien. Ah il essaie de s'enfuir. On va le ralentir deux secondes. Voilà. Nous on veut aller sur cette province pour faire le siège. Donc on ne va pas s'emmerder avec des détails. Parfait. Alors pendant qu'on assiège ici, comment ça se passe du côté d'Aumant ? Du côté d'Aumant c'est le drame. Vu que c'est le drame, on va lui proposer une paix. Alors on veut tout est sous. On veut des répas de guerre. On veut un transfert de puissance commerciale. En tant que vassal, non. C'est pas utile. Accorder l'indépendance à des trucs, non parce qu'il nous filera moins de blé. Il y a un accès militaire avec les ottomans, on s'en fout. CD des provinces. Ouais, ça va plutôt nous faire chier qu'autre chose pour l'instant. On va rester purement économiques sur ce coup là. Il nous transfère de la puissance sur notre nœud principal. Il nous verse du blé. Et il nous donne des répas de guerre. Imposer l'accès militaire et le mouillage, on s'en fout. Alors est-ce que c'est mieux du transfert de puissance ou du détournement de commerce ? Détourner le commerce vers l'Ethiopie où il nous transfère 50% de sa puissance dans les nœuds où on dispose des choses. Ah, je sais pas, tiens. Détourner le commerce, il va détourner le commerce vers nous. Mais il va garder sa puissance dans le nœud. Il est puissant dans le nœud ou pas ? Qui est puissant dans ce nœud ? Ok, Perse, Bombassa, il n'existe même pas en fait. Au moins, 0-11. Ouais, non, il n'existe même pas là en fait. Au moins, il est plutôt ici. Donc on va lui demander de... Ah ouais, mais il ne peut pas envoyer vers nous parce que son nœud, on n'envoie pas vers nous. Donc détourner le commerce, ce n'est pas forcément très intéressant du coup. A cause de ça. Donc on va prendre du transfert de puissance commerciale pour récupérer le peu de puissance qu'il a dans le coin. Ce sera toujours ça de pris. Hop, on prend. Et ça, c'est fait. Donc nos troupes, elles vont rentrer au bercail tranquillement. Ici, on fait un siège. Alors déjà, on va attendre que notre diplomate revienne. On va regarder ce qu'on pourrait prendre. Alors par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre ces trucs tout pourris là ? 12, 17, 30 si on prend sa capitale forcément. Il a des sous, il a des sous. Ici, si on veut se répandre un peu, ça serait intéressant d'aller jusqu'à son fort ici. Putain, on peut se faire carrément plaisir. 75% de surexpansion, 340 points. Il y a des gens pas contents bien sûr. On pourrait prendre 100 quoi, en bouffant ça. Plus tout ça. Donc là, on le jetterait complètement d'Alexandrie, le Mamluk, ce qui est toujours intéressant. Ici, ici, ici. On prend le fort qui est là. Ça nous fait avancer un peu plus notre ligne de front par rapport au Mamluk. Euh, pas au Mamluk et à l'Ottoman, c'est intéressant. Ou alors, on laisse totalement tomber de l'autre côté et on essaye d'aller au maximum par ici. Parce qu'il y a très peu de chances que l'Ottoman prenne ces bouts là. Par contre, ici, je pense qu'il doit vouloir les prendre. Si on regarde... Ah, quoi que non, il est plutôt par là, lui. Intéressant. Est-ce qu'on peut prendre la Mecque ? Non, on peut pas prendre la Mecque. Là, on aurait moyen d'ouvrir un nouveau front avec l'Ottoman si on fait ça. C'est peut-être un peu couillu quand même. Ou alors, on blob comme ça pour grossir sur notre nœud. Ouais, c'est pas mal ça. Les réparations de guerre, on s'en fout. On grossit. Alors, qui va nous détester ? Le Marat va nous détester, on s'en tamponne. Qu'il va nous détester, on s'en tamponne. Les Mamluk, on s'en tamponne. Et les Ottomans, on s'en tamponne. Ça me parait pas mal ça. On grossit, on prend tout ça. On va attendre d'avoir terminé le siège. Avoir si ça nous passe à 100%, parfait. Je pense pas que ça nous permette grand chose de plus, non. Ouais, on laisse ça pour l'instant. Parce que c'est du sable. Et clairement, nos objectifs commerciaux ne sont pas de ce côté là pour l'instant. Et on avance sur le nœud là. Sur ce nœud là. J'aime bien l'idée. Allez, on fait ça. Hop là. On a bien blobé. Ça va bien nous coûter cher à légitimer. Mais on a du point, donc c'est pas grave. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc on a plein de sous. On va rembourser notre dernier emprunt. Même si on va probablement devoir en refaire un moment pour notre institution. Pour l'instant, c'est pas le thème. Au niveau des constructions. Ah, on a un truc intéressant, un mocha. On va investir. Allez, pendant qu'on peut. Ici. Ici, on va désactiver ce fort. Désactiver ce fort. Désactiver ce fort. Vu qu'on a celui-là qui tient... Enfin, on a même celui-là. Oh, d'ailleurs. Celui-là, il faudra le virer. Celui-là, on va le virer. Éventuellement, on le bougera là. C'est un fort de level 2, ça. Ouais. Allez, dégage. Hop. Pour l'instant, on garde ce fort-là. En ligne de front. La noblesse église d'être dédommagée. What ? Foutez de ma gueule. Bah, on va perdre en stab, hein. On vient juste de dépenser des sous, quoi. Les rangs loups, sans déconner. Du coup, vous ne servez à rien dans le coin, vous. Revenez par là. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se mettre ? Ouais, on peut mettre 32 000 hommes ici. Ça suffit un peu. Hop. Venez là, vous. Alors, lorsque Tengen est devenu consort, les rangs loups sont tout à fait satisfaits. Maintenant que les régentes y sont aux anges. C'est l'une, si ce n'est la plus puissante femme du pays. Alors, la couronne va financer le développement des domaines. Ou alors, la famille de la régente va très mal prendre la chose. Plus 35% d'autonomie et on perd en prestige. 70 points de puissance admin, 70 points de puissance diplo, on peut se permettre. C'est où Godjam ? Godjam. Ouais, c'est une bonne petite province. Avec du café. Ouais, ouais, ça me va. On prend. Ah, et on a terminé la conversion de cet état. On va donc enlever cet édit immédiatement. Hop là. Alors, du coup, on va faire un petit point là-dessus. Au niveau des institutions. Comment ça se passe ? Ça avance, mais c'est un peu pourave. Vu qu'il nous la faut, on va quand même lancer les édits. Ici. Ça avance, mais c'est un peu pourave. Ici, on est à 0,8 aussi. Ici, ça se développe, mais c'est pas dingue. On est à 0,8 partout. Ah, on est un peu plus à niveau de pâté. Quoi ? Est-ce qu'il y a une puissance commerciale de la province importante ? Ok. Bon, on va foutre notre édit là aussi. Hop. On va aussi le mettre, même si ça avance pas très très vite, du côté de la capitale. Parce qu'une fois que là, ça sera développé, ça va envoyer un peu plus lourd. Sinon, je vais regarder en speed les autres, mais à mon avis, c'est pourri. Ouais, 0,8, 0,8, 0,8, 0,5. Ici, ça va aller un peu plus vite, mais ça ne sera jamais dingue. Ici, on va en faire un état de ça. Hop, voilà. Et on va plutôt mettre un édit de conversion. Voilà. Et on va donc se lancer dans la conversion de... Fayoum. C'est cher, mais on peut se le permettre. Donc vous, vous revenez de ce côté là. Vous récupérez un commandant. Voilà. Ici, on va se mettre en neutralisation des rebellions. Ah mais je ne peux pas, c'est mon conquistador, ça. Zut. Oui. Donc toi, plutôt. Hop. Gérez-moi ces gens. Voilà. Guerre civile en Pomeranie. On va faire des conflits en Haïr. Donc là, on va faire un gros paquet. Voilà. Et vous, bah du coup, vous, je pense qu'on va aller... Bah vu que Haïr a terminé ses conflits, c'est le moment d'aller l'emmerder. Genée et Tombouctou. Ça me paraît pas mal. Ici, on va faire des Casus Belli. Sur notre ami. Par là. Alors, sur... Samatrou on a déjà un truc. On a déjà des Casus Belli ici ? Absolument pas. Pourquoi je ne peux pas faire de revendication là-dessus ? Ah mais si, mais c'est pas Samatrou il y a un mec sur le mât. Ok. Autant pour moi. Par contre, je ne peux pas sur Bardia parce que c'est trop loin. Ok. Pourquoi pas. Bah on va en faire par là. Bichad Awasir. Allez Bichad. Hop. Puis reviens. Et ici j'ai bien envie de proposer au Yao une petite guerre. Genée et Tombouctou viendraient. On peut prendre Reconquête. Dagmaran. C'est loin Dagmaran. C'est un peu le problème mais bon c'est pas trop gênant. Donc je pense qu'on va faire ça. On va essayer de rentrer dans une dynamique bien bien militaire. On commence à avoir en tout cas suffisamment d'armée pour gérer... Pour gérer tout ça. Donc on va pas s'emmerder. Est-ce qu'on a pas moyen de faire un partage de connaissances ? Je crois que non. Bon. Transférer de la puissance. Des gens transféreraient de la puissance. Canot. C'est qui c'est Canot ? Canot c'est eux. Bah ouais bon. Non. Non c'est bon merci. Influence. Exiger l'annexion. Non. Libérer de la vassalité. Non. Garantir l'indépendance. On s'en fout. Offre d'alliance. Dissous de l'alliance. Eux ils seraient toujours pas pour s'allier. Non. Trop de relations. Ils ont une attitude neutre. On est trop faible. Ok. Très bien. Pas de problème. On va commencer à se renforcer de toute façon. On a réussi à rembourser tous nos emprunts. Donc ça c'est cool. On a des séparatistes qui gueulent. Amara. Akish et Sine. Ici et là. On va se faire un plaisir de s'occuper d'eux. J'ai bien envie de dire. Ce serait pas un état intéressant ça ? Ah non. J'ai pas tout légitimé. Donc on va s'en occuper. Dès que ça aura pété. On a trop de diplomates. Donc il faut quand même qu'on en envoie un faire quelque chose. On va s'occuper des pays outragés. Du coup la guerre des lignes s'étant terminée en Suisse 7. C'est un peu la merde. La vache. L'autre il arrive pas à gérer ses hérétiques. L'Autriche. C'est la tristesse quoi. Qui est le nouvel empereur ? C'est la bohème je crois. La bohème. La bohème qui pourrait éventuellement envisager de s'allier avec nous. Donc on va rappeler lui parce que pour l'instant il n'y a pas de problème. Et on va envoyer un petit peu draguer la bohème. C'est parti. Ok donc ici. Haïr. Mon ami. Ah bah tombouctou ne viendrait même plus. Et bien c'est parfait. Donc on prend reconquête. Ce qu'on va le faire bien sûr. Blober au maximum. Et on est parti. Hop là. On fait religieux à Francfort. Très très bien. Notre corruption pique un peu. Ici ils sont remontés à 20. Les bourgeois. Ils ont toujours 94 influences donc je ne peux pas faire de miracle. Où est leur capitale à eux ? C'est là ? Oui c'est là. On va dire avec qui est allé. On va pas se faire chier. Ah Grande Bretagne m'a rivalisé. Vous êtes sérieux ? Est-ce que vous étiez censé vous occuper jusque là-bas ? Non vous n'étiez pas censé. Donc vous allez y aller à la main. Hop. Grande Bretagne m'a rivalisé. D'accord donc là je commence à devenir rival d'un peu beaucoup de gens. puissants. Et accessoirement occidentaux. Ce qui n'est jamais très très agréable bien sûr. Mais bon. Tant pis. C'est la vie. Alors c'est parti. Lui il va par là. On a pas réussi à leur tomber dessus assez vite ici. Mais on va le faire. Là ils vont aller faire chier mes gens. Donc on va leur tomber dessus. Ils vont emmerder mon vassal en fait. Donc on va en speed. Aller le taper. Et ensuite revenir faire le siège. Voilà. Merci. On pourrait peut-être se permettre un conseiller diplomatique. surtout que. Oula non. Nos revenus sont un peu dans le mal. Donc on va pas se le permettre tout de suite. Mais il va falloir qu'on se le permette à un moment. Bon ici il s'est fait écraser par des séparatistes quoi. C'est la tristesse. Ok. On produit de la laine à Minang. Parfait. Ici on a réussi notre bataille. C'était où ? C'était là. On les a écrasés. On va retourner là bas du coup. Oui je me disais pourquoi c'est rouge. Mais ok. Il est occupé par Yao. Il l'a pris pour lui. De toute façon on va tout lui donner. D'ailleurs tout de suite. Lui filer. Yao. Yao. Yao c'est pour toi mon gars. Olala. Mais notre reine. Notre reine. Pfff. Perfectionniste maintenant quoi. Vivement que notre héritier arrive. J'espère qu'il aura pas un trait trop courage. Ici je pourrais peut-être envoyer quelqu'un faire un réseau. C'est peut-être un peu tard. Mais on va le faire quand même. Mon Bassa arrive tranquillou. Zazo. Il est complètement dans le mal. La vache c'est la guerre générale en Afrique centrale. Purée. Rien de moi ça. C'est le bordel de partout. Il y a des rebellions dans tous les sens. Des guerres dans tous les sens. Et après on va dire qu'on en profite quoi. Jainé a l'air d'être très très bien occupé ailleurs. Tambouctou est venu finalement. Ah non. Ok. Je voyais son fort mais. Bon là ça nous coûte de l'argent à cause de nos troupes. Mais voilà. Nickel. C'est revenu. On va quand même se prendre je pense quelqu'un ici. Portée colonial. Morale naval. C'est un peu de la merde tout ça. Donnez moi quelqu'un de bien. Allez ça pouvait tomber ça serait cool non ? Ici on peut pas faire grand chose. Un théologien ça ira. Ici on pourrait recruter un mec qui donne des meilleures relations. Ouais pourquoi pas. Ok ça c'est fait. Donc c'est parti. On avance. On donne ça à Yao. Alors toi non. Tu vas gentiment mourir. Merci. Ici. Je voudrais s'il vous plaît. Ah l'air des absolutismes. Parfait. Ça c'est très très bien ça. Arrête toi. Lâche un mec. Et avance. Ok. On est donc rentré dans l'air des absolutismes. Nickel. Fonder 3 communes commerciales. Avoir des universités. 200 d'armée. Un absolutisme de 90. Être un empereur de Chine. Ça en fera pas. Avoir dans le pays au moins 5 cultures différentes mises en avant. C'est jouable. Et remporter une guerre de religion. Être membre du parti remportant une guerre des ligues. Ah oui la guerre des ligues est arrivée vachement tôt en fait. Bon bah du coup on a quelques uns qu'on pourra pas faire. C'est pas très grave. Au niveau des cultures. Il nous faudrait des gens puissants en fait. Pour qu'on puisse mettre en avant des cultures. Parce que pour l'instant. Étant donné que c'est que du désert qu'on conquiert. Bah ça va pas très vite. Tiens t'es qui toi ? Jenny ok. Est-ce que j'ai pas fait gaffe. Si le mois était passé qu'on avait quelqu'un qui était apparu. Est-ce qu'il y a une efficacité commerciale ? Plus 2. Allez on va se le prendre. Pour compenser nos nobles relous. Enfin nos bourgeois relous plutôt. Ici. 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 On va se remettre en neutralisation des rebelles. Voilà. Donc à cause de Jenny on va être obligé de faire une guerre assez longue. Parce que ça va mettre du temps d'avoir suffisamment de score pour bouffer aïr. Ah et on a la trêve avec Killwack qui est terminée. Donc on va pouvoir en profiter pour aller s'occuper par là-bas. Putain mais c'est le bordel ici aussi hein. La vache. Ruée vers l'or. Ouh on gagne en inflation mais par contre on gagne énormément de blé. C'est plutôt cool. Bon bah du coup on va pas payer de bâtiment parce que grâce à notre reine. ça coûte une blinde. Alors ok la conversion ça avance bien. Donc il nous restait mini à convertir. Et ensuite on est sur Elbur. Alors. Elbur c'est ouf. C'est par là. C'est pas un état. Et ça serait de la merde d'en faire un. Donc on va partir sur de la conversion. Bah comme ça hein. Tant pis. 1-4 pendant 45 mois c'est pas ouf mais. Premier tour du monde par la France. Bien joué France. Il va où lui ? Ah il évite le fort. Ouais ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Mombasa qui se balade. Bon ils sont efficaces hein nos vassaux franchement. Pour l'instant. J'vais pas m'en plaindre. Gao est tombé. Est-ce qu'on peut rocher jusqu'à sa capitale ? Non. A cause de Jenny. On va donc aller s'occuper de Jenny. On va les laisser s'occuper des petites merdes. Ah deux révoltes. Ok très très bien. Ah oui puis en plus c'est pas de la révolte de Pipi hein. Donc il est parti s'occuper de celle là. Très bien pourquoi pas. Là de toute façon il y a des trucs qui vont être pris hein. C'est pas vraiment une option. Ok on a réussi à légitimer des trucs juste avant qu'ils foutent trop la merde. On va aller par là bas. On va jeter un oeil ici parce que c'est là que l'action va se passer. On a peut-être dû sauter sur eux hein en premier franchement. Bon après il y a des forts partout donc ça va être assez vite dessiégé. Et si jamais ils décident d'aller assiéger là on pourra les attaquer en montagne. Ce qui sera très intéressant. Axé militaire de la part de Oman. Ils sont en guerre contre les ottomans non ? Ouais ils sont en guerre contre les ottomans normal. Donc ici on va s'occuper d'eux. Et par contre on va peut-être... Ouais parfait ils vont aller là donc c'est nickel. On va pouvoir leur sauter dessus euh... Alors qu'ils auront le malus. Offre de paix d'ailleurs. On se calme, on se calme les gens. On se détend tout. Baron pillard. Les bourgeois perdent en loyauté, les nobles gagnent en loyauté. Les bourgeois perdent en influence, les nobles gagnent en influence. Ou euh... Les bourgeois gagnent en influence. Ouais ça m'emmerde un peu hein. Qu'ils remontent en influence c'est con. Euh... C'est con que ça baisse. En 17, 116, 36, 27, 22 et 18. Ouais bon on va quand même le faire hein. Donc les nobles on va convoquer l'assemblée. Et on va mettre un terme aux excès. Ok. Donc ils vont remonter à 100 pendant quelques temps eux. On va voir ce que ça donne. Alors ici. Parfait on légitime des trucs. Comment ça se passe par là-bas ? Je vois qu'il y a un mec qui est bien avancé. Ouah ça va il est tout seul. Toi va donc par là. Oh mais il y a Djenné qui est ici. Eh ben il va falloir qu'on allait s'en occuper. Il semblait bien qu'il y avait une armée un peu plus avancée que ces 1000 péons hein. Là on s'occupe de dessiéger ça. Voilà. On va alors sauter dessus. On est plus nombreux. On est beaucoup plus efficace au combat. Et on a en plus le bonus de montagne. Et ça devrait bien se passer. Voilà. Ah et on peut prendre une doctrine militaire. Effectif des garnisons plus 25%. Parfait on prend. On a un petit malus à cause de la corruption mais c'est pas dingue. Oh la bataille là c'est fait. Donc c'est l'heure d'aller s'occuper des envahisseurs. On va aller se poser à Shewa pour l'instant. Alors on a plein de trucs qui tombent. Les conversions c'est parti. Hop on convertit on convertit. Ici c'est pas encore tombé. On va continuer de s'occuper tranquillement de tout ça. Donc là le temps qu'on arrive ils vont être repris. Ils vont se tenter d'aller occuper je ne sais quoi l'autre bout du monde. Peut-être mon bassa. Qu'est ce qu'ils foutent ? Il me reste assez que vous ne me fassiez pas courir partout trop longtemps. Ah merde. Une nouvelle révolte. Tant pis. On va s'occuper de ces dix mille hommes là. On va renforcer un peu. Un commandant nous a quittés. Ah merde. Bon ça va c'est pas celui-là. Il ne nous a pas quittés juste avant la bataille. Tout va bien. Geno occupe des trucs. Ok. Le mec en bohème on va le faire revenir. On va aller s'occuper d'eux. C'est le plus important pour l'instant. Tiens. Ici ça a été dessiégé. Ben mec retourne-y. Alors la bohème maintenant qu'elle nous aime bien. Alors il faudrait juste qu'on ait un diplomate qui revienne. Toi d'ailleurs tu peux revenir aussi. Voilà malheureusement ici forcément ça fout la merde. C'est quoi notre autre doctrine ? On est à moins cinq ici donc on va pas la prendre. On pourrait la terminer en pure mondiale. Plus de limites navales et des revendications outre-mer. Mais franchement c'est pas... C'est pas une priorité immédiate. La priorité immédiate c'est de regarder ce que pense de nous la bohème. 42 à 62. Ouais. On est trop loin et ils nous aiment pas. Bon. On va s'y attendre. Ce qui serait intéressant c'est eux. On va aller les draguer un peu aussi. Hop. Qu'ici on a perdu notre mec pendant le siège. C'est dommage mais... Oh putain. Sérieux quoi. Euh. Est-ce que quelqu'un peut nous lâcher un général ? Pas trop hein. Bon eux non. Clairement pas. Donc pour l'instant pas de problème particulier. Là ils sont en train de se replier. Forcément ils ont fait stack wipe directement ici. Alors là par contre les attaquer en montagne ça fait chier. Ils sont quand même 26k. Ils nous sautent dessus en montagne. Ah bah oui du coup oui. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup beaucoup mieux. On va attendre qu'ils nous tombent dessus gentiment. Ok. Ici c'est repris. Hop. Ici le siège est tombé. On va aller aller faire tomber la capitale de Djenné. Est-ce qu'il accepterait pas déjà une paix Djenné ? Donne nous tombler. Des réparations de guerre peut-être. Puis ça ira bien hein. Pas besoin de plus. Allez. Comme ça il arrêtera de faire chier à dessiéger des trucs. Et ici on peut rentrer et s'occuper de ça. Ok. Ici on les écrase. Parfait. Ensuite on va retourner par là. Ça le siège va tomber à cause du fort. Bon on est pété de thunes mais pour l'instant on va le garder. Et ici on se remet en neutralisation des rebelles. Il n'y a plus que dans le coin que ça gueule. Donc on va s'en occuper tranquillou. Ah bah Damar est légitime. Du coup ça gueule peut-être un peu moins. Ouais toujours un peu quand même. Fin des conflits religieux au Danemark. Bah là d'ailleurs on peut peut-être faire une paix du coup. Tu files tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On peut prendre la fin. Tu files un peu de blé. Ça c'est trop. Voilà. Tu files 35. Tu files tout ça à Yao. C'est qu'il va blober. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut savoir ? La surexpansion qu'il va prendre. Ça nous coûte 160 points diplomatique. Il nous verse un peu de blé. Ah je peux pas vraiment savoir en fait. Je sais pas combien de surexpansion ça va donner. Mais c'est pas grave. On est là de toute façon pour faire blober Yao massivement. On va donc faire blober Yao massivement. Hop. Voilà. Donc là je pense qu'il doit y avoir une surexpansion. On a plus quoi savoir en foutre. Ouais. Ici ça pourrait être intéressant d'imposer la religion mais après ils vont gueuler. On va le faire parce que de toute façon on va pas les intégrer tout de suite. Donc on va le faire. Ils vont gueuler un peu mais c'est pas très très grave. Alors ici c'est parti. Ok. Ici on rentre tranquillement au pays. Mara a rejoint la coalition contre nous. Ok. Mossi a rejoint la coalition contre nous. Ah. J'ai pas fait attention qu'il y avait peut-être une coalition. Bon. On va voir mais l'ottoman est occupé. Il arrive pas à prendre à l'achat. Je pense pas que ce soit trop trop un problème pour l'instant. Je pense qu'avec nos sous par contre ça pourrait être bien de recruter une armée supplémentaire. Profiter qu'on a des réserves. Je peux faire la neutralisation des rebelles chez eux. Ouais je peux faire ça. Bon après est-ce que c'est vraiment très très intéressant ? Ce serait peut-être plus intéressant de s'entraîner. Mais il nous faut un général pour s'entraîner. Ici ça donne quoi ? Seraparatis du bien, Seraparatis Beja, c'est pas du tout là. Racide. C'est où ces mecs ? Donc ça c'est Beja, on s'en fout un peu. La Nubi c'est pas ça. Racide. Asana. Oui c'est eux. Donc là on va s'entraîner un peu plutôt. Est-ce qu'on est pile poil sur la province ? De toute façon même si on s'entraîne ça joue sur le truc. Donc l'institution c'est pas encore pour tout de suite malheureusement. Ici on va mater un peu les rebellions parce qu'on a pas trop de points à foutre dans un général. Très honnêtement. Au niveau des conversions, on continue de s'en occuper. Hop. On est remonté à 76, c'est pas mal. Franchement c'est pas si mal. Bon, arrête sur nos côtes en haut là, on n'y peut pas grand chose. On va envoyer quelqu'un s'occuper de dépendance. Histoire qu'ils gueulent pas trop vu qu'on les a, on leur a forcé à... On perd du prestige, oui. Je peux perdre des points militaires, c'est bon. Merci. Une révolte ! Partisans du prétendant Montbassien se sont soulevés. Ah d'accord. Ok, très très bien. Bah... On va s'en occuper. Bon, ça va peut-être même s'en occuper. Avec cette armée là, ça lui fera un bon entraînement. Ah, on a terminé une mission, j'avais pas fait gaffe. Réunir une armée. Ça nous donne quoi ? Plus de réserves et plus de traditions terrestres. C'est parti. Unifier la région. Toutes les provinces de la région de Kornelafrique appartiennent à Etiopie. Ok. On a économisé qui serait quand même intéressant aussi. On va peut-être essayer de la faire un peu. Euh... Le désastre il en est où là ? Oh putain merde, j'avais complètement oublié. Euh... Il va péter dans un mois. Ouh... Ok. Euh... Les mecs. Il va falloir arrêter des conneries. On va leur enlever un truc. Genre ça. Non, leur influence resterait au-dessus de 100. Merde. Bah on va devoir leur enlever des choses, hein. Je suis bien désolé mais... Il va falloir arrêter les conneries. Euh... Si je fais ça... Leur influence reste à 100. Mais ils sont à combien ces cons ? Ah ! Les bourgeois se sont soulevés. Ils ont pas aimé. Eh ben j'en ai rien à foutre. Il faut qu'ils arrêtent leurs conneries à un moment. Donc là, il y a des gens qui emmerdent le monde. Quand il y a des gens qui emmerdent le monde, on les écrase les gens qui emmerdent le monde. Donc là on va prendre un général, tant pis. Finalement on va le faire. Oh très très bien. Allez ! Il montre à ces bourgeois euh... Là on peut établir des régimes en élite. On le fait bien sûr tout de suite. Au niveau des politiques d'ailleurs, on peut toujours rien prendre. Non. Allez ! On va aller entraîner notre nouvelle armée et notre nouveau général sur des bourgeois. Hop ! C'est parti ! Ça va bien deux minutes les conneries. Donc là les bourgeois euh... Pfff ! Huit de loyauté. C'est clair qu'on va avoir des événements pourris hein. Mais je préfère avoir des événements de ce genre là que... Que des trucs à la con euh... Que des trucs à la con genre révolution des ploutocrates. Ça va bien. Au niveau de nos réserves du coup on est où avec tout ça ? 84. Parfait. Ici on peut prendre une doctrine. Donc on a dit que non. Ouais on a dit que non pour l'instant. On verra ce que ça donne dans le temps. Donc ici malheureusement il va engager le combat directement. Donc on va essayer d'aller euh... Même si on va arriver bien après la bataille euh... Lui filer un coup de main. Bon enfin cela dit on va surtout s'arrêter là parce que l'épisode est bien assez long. Euh... Bon ça s'est pas si mal passé. On a fait un peu blober Yao. Euh... On leur a imposé la religion. Donc ils vont commencer à devenir un peu euh... Euh... Un peu euh... Comment dire... Énervés mais c'est pas grave. Ils sont alliés à Mombasa ok. Très bien. Bon c'est pas eux deux qui vont faire de l'indépendance hein. Donc on s'inquiète pas pour l'instant. On a une petite coalition contre nous mais rien de fou non plus. Je pense d'ailleurs qu'elle est peut-être même déjà terminée. Non pas encore. Mais ça devrait se calmer assez vite. En attendant j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis du coup on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.